Bon, la cage au folle n'est pas du tout une pièce homophobe, ça c'est un autre sujet. Mais appelez-nous pour Tanguy parce qu'on le traitera tout à l'heure. Les mots de Michel Faux, l'acteur, le metteur en scène à nos confrères du Figaro. Il est en passe de remonter la mythique pièce de théâtre. Est-ce que vous avez regardé récemment la cage au folle ? Extrait ! Le fils et la fille de Jean Poiré, Nicolas et celui Poiré, m'ont donné les droits de la pièce pour que je la joue et que je la mette en scène. Ce qui est un honneur immense. C'est très difficile. Moi je trouve que c'est une grande pièce. C'est pas du tout une pièce qui se moque de l'homosexualité. C'est une pièce qui fait entrer la folle chez les bourgeois. Je trouve ça très culotté la pièce. Est-ce qu'elle est homophobe ? C'est pas du tout. Les folles ça existe. Les folles c'est les ancêtres des drag queens. C'est ça la folle. C'est une représentation. Dans la pièce, le personnage de Serrault dit « Laissez-moi vivre tel que je suis. J'ai mis assez de temps à devenir qui je suis. » C'est une pièce très audacieuse. « Il faut que tu apprennes comment un homme doit tenir une biscotte dans la main. La biscotte doit se tenir virilement. » « Prends une autre biscotte. » « Je n'y arriverai jamais, jamais, jamais. » Bon, ça c'est un extrait du film et on a reconnu la voix. Plus exactement, on a reconnu l'acteur qui double Hugo Toniazzi. Le film était sorti en 1978. Moi je préfère l'original avec Jean Poiré et Michel Serrault. Je ne suis pas sûr que ce soit une bonne idée de remonter la pièce, pour tout vous dire. Je pense qu'elle est quand même très ancrée dans une période, dans les années 70. Et puis, c'est vrai que Serrault et Poiré ont rendu cela tellement mythique, culte, que Clavier l'avait fait d'un autre côté. Il l'avait fait avec Didier Bourdon pendant quelques, même plusieurs, je crois que c'était deux ou trois saisons et que ça avait été épuisant et pour l'un et pour l'autre parce que jouer cette pièce est très, très, très rude. Bon, est-ce que Nicolas est là ? Est-ce que c'est une pièce homophobe ou pas ? Est-ce que se moquer, caricaturer les homosexuels ? Ils étaient souvent caricaturés comme ça dans les années 70, comme grandes folles. Pardonnez-moi cette expression un peu triviale. Aujourd'hui, un homosexuel n'est pas perçu comme cela, comme une grande folle, comme ça l'était dans les années 70. Oui, c'est ça, je pense que c'est évidemment une très bonne chose. Bonjour Nicolas. Bonjour Pascal. Est-ce que vous diriez que cette pièce est homophobe ? Alors, je pense que pour qualifier la pièce d'homophobe, il faudrait qu'il y ait une intention de se moquer clairement de la communauté homosexuelle. Et ça, je ne suis pas capable de le dire. Par contre, ce qu'il faut voir, c'est l'impact que peut avoir cette pièce. Alors, quand j'ai vu le film, moi, je suis marié avec un homme. J'ai 50 ans. J'ai revu le film en étant jeune adulte. Ça ne m'avait pas du tout choqué. Mais par contre, je me rappelle de la première fois où j'ai vu le film, où quand j'étais adolescent, je ne sais pas, j'étais 12-13 ans, où je n'étais pas du tout assumé, où je me questionnais beaucoup sur ce que j'étais. Et je me rappelle avoir vu ce film à la télé en famille. Et je voyais mes frères, mes grands frères rigoler, se moquer, mes parents rigoler. Et moi, je l'ai pris pour de la moquerie, pour quelque chose. Ils se moquaient de quelque chose qui n'était pas bien. Et j'ai encore cette image dans la tête des années plus tard. Alors que quand je la vois maintenant, je ne vois pas de mal. Vous voyez le décalage ? J'entends bien, j'entends bien. C'est toujours des sujets extrêmement délicats, parce qu'on doit pouvoir caricaturer, j'ai envie de dire, tout le monde. Mais en même temps, on est aujourd'hui, en fait, et sur tous les sujets, c'est intéressant, il ne faut pas blesser. Mais l'humour, par définition, d'abord, ça peut blesser. L'ironie peut blesser. Alors, est-ce qu'on doit être dans des sociétés où, pour ne blesser personne, on ne doit plus rien dire, qui puissent être interprétés comme une blessure, comme une ironie, comme de l'humour, comme du second degré ? J'avoue que ce n'est pas simple de trouver la bonne solution. Alors, il y a le message. Rire de tout, il n'y a pas de souci. Mais ce qui compte, c'est la façon de le faire. Et donc, la cage au folle a été reprise il y a quelques années, il y a peut-être même déjà dix ans, à Bredoué, dans une comédie musicale, où c'est vraiment la pièce qui a été reprise, mais avec des chansons qui ont été travaillées pour délivrer un message sur l'acceptation, sur la différence, etc. Et ça, c'est des choses que je ne retrouve pas dans le film, malheureusement. Mais moi, je pense, je parie toujours sur l'intelligence du spectateur. Le spectateur sait si c'est du second degré ou pas. Il sait si c'est une caricature ou pas. Je parie en tout là-dessus. Et ma frontière, c'est le talent, ou que ce soit drôle. L'autre jour, on a parlé d'un humoriste de France Inter. Ce n'était pas drôle, ce qu'il a fait. Tout simplement parce que cette proposition-là était dénuée de talent. Si elle avait été drôle, comme Desbroche pouvait dire des choses parfois qui allaient au-delà même de ce qu'a dit cette humoriste de France Inter il y a quelques jours, à la limite, on peut l'entendre, puisque la frontière, c'est le talent et le rire. Mais quand ce n'est pas drôle, là, Poiré et Séreau, c'est drôle. Parce qu'en fait, personne n'est comme Michel Séreau. Vous n'avez jamais rencontré quelqu'un ? La scène de la biscotte, personne ne dit « j'ai cassé ma biscotte » et ça, personne ne dirait ça. « J'ai cassé ma biscotte ! » Voilà, c'est ça que je veux vous dire. Donc le spectateur, il le sait que c'est une caricature, que c'est outré, comme on dit. Non, moi j'en ai connu des gens vraiment folles. Comme ça ? J'en ai connu. Bon alors, on marque une pause de toute façon. On marque une pause et puis on continue. Ça va être une révolution. On peut voir d'ailleurs cette pièce. Elle a, contrairement à ce qu'on dit, on dit qu'il n'y a pas de captation. En fait, il y a une captation qui existe et elle est sur Madeleine. Madeleine, c'est la chaîne de Lina. Donc vous pouvez voir la caisse aux folles avec Jean Poiré, qui est exceptionnel, Jean Poiré bien sûr, et avec également... Michel Serrault. J'ai cassé ma viscote. Il est 11h55. Michel Faux va peut-être remonter cette pièce. Une des pièces sans doute qui a eu le plus de succès ces 50 dernières années, qui a été jouée au Théâtre des Variétés. Les salles riaient pendant des heures et parfois il y avait des écarts de trois quarts d'heure. C'est Pierre Mondi qui avait dû faire la mise en scène. Elle a d'ailleurs été jouée par Pierre Mondi. Elle a été jouée par Michel Roux. Vous vous souvenez de Michel Roux, qui est un comédien merveilleux ? Bonjour, monsieur Hagenek. Qu'est-ce que vous faites dans le bureau ? Vous étiez derrière la régie tout à l'heure. Oui, oui. Je vais essayer de faire un petit peu en Facebook d'ici deux minutes, si possible. Eh bien, dites-nous dès maintenant. Ah, je suis en train de le regarder. Oui, je suis en train de le faire, oui. Excusez-moi. Je suis en cours de traitement. Mais ça arrive, ça arrive tout de suite. Je vous confirme que vous êtes en cours de traitement. Ça arrive tout de suite. Vous êtes toujours avec Nicolas. Voilà, non, Nicolas. Moi, je parie, disais-je, sur l'intelligence du spectateur. Je pense qu'il faut parier toujours là-dessus. Le spectateur, il sait, il devine, il comprend. Alors, vous avez tout à fait raison quand il s'agit de spectateurs adultes. Comme je vous ai dit, moi, quand j'étais jeune adulte, je l'ai vu, j'ai vu le second degré. Mais moi, je pense à l'adolescent qui, comme moi à l'époque, regarde le film et se dit choqué. Et du coup, j'ai retrouvé quand même une interview de Jean Poiré, qui date de février 1973 dans le journal du dimanche, où il disait « Seuls les pédérastes coincés, c'est-à-dire les refoulés, sont choqués par notre spectacle. » Le grand public, lui, rit de bon cœur parce que, dans le fond, les personnages que j'ai mis en scène n'ont, malgré les apparences, rien à voir avec le sexe, etc. Et je ne m'attends pas dans l'interview qu'il a vraiment utilisé le mot « pédéraste ». Et du coup, j'ai ouvert mon dictionnaire, « Pédéraste », le dictionnaire Larousse, c'est un homme attiré par des très jeunes garçons. Donc, vous voyez que même dans l'esprit des créateurs de la pièce, il y avait quand même une grosse confusion qui était faite. Ce n'était pas juste rire avec les homosexuels, les folles, en l'occurrence, mais il y avait vraiment... Pour moi, quand je lis ces propos-là, il y avait quand même une façon de se moquer, quand même. – Oui, mais quel âge vous avez, Nicolas ? – Je l'ai bien croisé, 50 ans. – 50 ans, mais c'est vrai que moi, dans les années 70, quand j'étais jeune, même vous voyez parfois des émissions de Marietti et Gilbert Carpentier, ce sont des sketchs qu'on ne ferait plus du tout. Parce que les homosexuels étaient caricaturés régulièrement, comme Michel Serrault caricature dans la cage au folle. Donc, dans la cage au folle, évidemment, on le comprend, mais même dans ces émissions de variété, l'homosexuel était toujours représenté de cette manière-là. Et il y a également une chanson célèbre de Régine qui s'appelle « La Grande Zoa », qui reprend tout à fait l'image de l'homosexuel tel qu'il était véhiculé dans les années 70. Je ne sais pas d'ailleurs si Digifab a la rapidité, parce qu'on est lundi, ça serait lundi, je pense qu'on aurait déjà l'image. C'est déjà trop. Mais comme on est lundi, vous savez, lundi, il faut qu'il remette les pendules. C'est pour ça qu'il s'est fait remplacer pendant l'émission. Mais il était... Le lundi, il se trompe de studio parfois. C'est vous dire dans l'état où il est.